Bonjour à tous, je vais continuer la lecture du petit livre « Moi, je suis catholique et pourquoi? » Tout est rendu, on parlait du baptême. La question 20. Pourquoi l'Église baptise-t-elle seulement en versant de l'eau sur la tête? Plusieurs églises, dont les baptistes et les témoins de Jéhovah, donnent le baptême par immersion, en faisant descendre les baptisés dans une piscine. Commençons d'abord par préciser, l'Église ne fait pas seulement des baptêmes en versant l'eau sur la tête. Baptême par abusion, comme on les appelle. Elle laisse libre d'utiliser de l'une ou l'autre façon, et dans un certain nombre de paroisses, on administre également ce sacrement. Par immersion, en plongeant l'enfant dans un récipient rempli d'eau. Nous ne nions pas que le baptême par immersion ne soit pas bon, mais nous nions que ce soit la seule bonne manière, et que le baptême par abusion ne soit pas valide. Le baptême par immersion est solidement fondée sur les Écritures. Les Évangiles mentionnent pour Jésus, dès qu'il fut baptisé, il sortit de l'eau. Matthieu 3, verset 16 « Et il se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. » Marc 1, verset 9 « Et il disait, voici mon fils, écoutez-le. Et aussi quand Philippe baptise l'unique, ils descendirent dans l'eau et Philippe le baptisa. » Acte 8, verset 38 Par ailleurs, l'autre façon de baptiser est loin d'être arbitraire. En pratique, l'Église sait bien que donner le baptême à des centaines d'enfants chaque dimanche ici au Canada pendant les mois d'hiver, ça ne serait pas facile. Cependant, si c'était la seule pharaison, elle ne serait pas valable. Ou si c'est plus telle sur des motifs plus sérieux. Premièrement, elle se base d'abord sur une tradition qui remonte au début de l'Église. Elle n'a pas innové cette coutume seulement au cours des derniers siècles. On ne peut imaginer que l'Esprit-Saint ait permis que pendant vingt siècles, on agisse de cette manière. Si cette façon de procéder n'avait pas été conforme à l'enseignement de Jésus. Deuxièmement, le verbe grec baptisium ou baptisé, qui suppose habituellement le sens d'immerger, de plonger, ne l'implique cependant pas toujours. Et l'on constate que dans certains passages de l'Évangile, ce mot « verbe » et le nom correspondant est usé pour signifier un lavage rituel. En Luc 11, verset 38, il a le sens de lavage par ablution. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait une ablution avant de déjeuner. Marc 7, verset 4, parle de lavage des coupes, des cruches et des plats. Voir dans le même sens, Hébreu 9, verset 10. Comme quoi le verbe baptisium, dans ses passages, a le sens de la V. Baptisium, ça s'appelle B-A-P-T-I-Z-E-I-N. Ça doit être en latin. Ce qui a laissé à l'Église le choix entre baptême par immersion et baptême par ablution. Le successeur de Pierre, les papes évêques, ont accepté cette manière d'agir depuis les temps immémoriaux. Passons maintenant à l'autre chapitre. Jésus dans le pain. Question 21. Venons à l'Eucharistie. J'ai toujours eu de la difficulté à accepter la pensée de l'Église, à savoir que le Christ est présent dans le pain consacré. Comment un homme peut-il nous donner sa chair à manger? C'est une doctrine dure. Qui peut l'admettre? Réponse. Savez-vous que vous avez employé exactement les mêmes paroles que les auditeurs de Jésus quand il leur a annoncé cette vérité pour la première fois? On les retrouve textuellement dans l'Évangile. Comment un homme peut-il nous donner sa chair à manger? En Jean 6, verset 52. Et cette doctrine est dure. Qui peut l'admettre? En Jean 6, verset 60. En effet, c'est une doctrine tellement arbitraire qu'elle défie l'imagination humaine. Il n'y a pas de cerveau humain qui aurait pu inventer une telle réalité si elle n'avait été solidement fondée sur 1. La parole de Dieu 2. Sur la croyance des chrétiens depuis le tout début 3. Et sur l'enseignement explicite et utilisé de l'Église Question. Sur la parole de Dieu, dites-vous, oui, en effet. Commençons tout d'abord par nous mettre dans la vraie perspective. Nous sommes des humains en face d'une révélation de Dieu. Et devant Dieu, l'homme est tout petit. Plus encore qu'un enfant devant son père. 4. Dès lors, il n'est pas surprenant qu'il soit placé à certains moments en face des réalités qui dépassent son petit cerveau humain. 5. Si l'homme était en mesure de tout comprendre Dieu, alors Dieu serait au même niveau que les hommes et il ne la serait pas supérieure. 6. Admettre que nous sommes les créatures de Dieu supposent au point de départ qu'il y a un bon nombre de vérités divines qui demeurent mystérieuses et difficiles à comprendre. 6. Pour ma petite intelligence humaine, c'est dans cette optique-là que doivent être envisagés les mystères qui nous sont révélés. 7. Concernant l'Eucharistie, Jésus nous en a parlé tellement clairement, tellement explicitement, qu'il est difficile de ne pas admettre 7. Sa présence réelle dans le pain consacré. 7. Prenez le chapitre 6 de Saint-Jean. 8. Alors les Juifs se mirent à discuter entre eux et à dire, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » 8. Jésus leur dit, « Oui, vraiment, je vous l'affirme, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous, car ma chair véritablement se mange. » 9. Après l'avoir entendu beaucoup de disciples dire, « Cette doctrine est dure, qui peut l'admettre? » 10. Sachant lui-même que ses disciples murmuraient là-dessus, Jésus leur dit, « Il y en a parmi vous qui ne croient pas. » 11. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. 12. À la suite de cela, beaucoup de ses disciples se réitérèrent et cesserent d'aller avec lui. 12. Si, d'une part, Jésus voulait réellement se donner tout entier par une présence véritable dans le pain et le vin consacrés à la messe, 13. Quelles paroles plus explicites aurait-on voulu qu'il utilise? 14. Ces paroles sont tellement nettes qu'il est pratiquement impossible de les contourner. 15. Si, d'autre part, il ne voulait pas insinuer qu'il s'agissait là réellement de sa présence, 15. Mais simplement d'un symbole ou d'une image, combien il aurait été facile et normal pour lui de rappeler les disciples qui le quittaient à cause de ce mystère et de leur donner l'explication voulue. 15. Revenez, écoutez, il ne s'agit pas réellement de mon corps, mais tout simplement d'une façon de parler, d'une humeur. 16. C'était d'ailleurs sa manière habituelle d'agir quand les siens ne parvenaient pas à comprendre ces paroles. 17. Il leur donnait des éclaircissements nécessaires, comme dans les paraboles. 18. Mais pas aussi, mais pas ici. 18. Il ne pronche pas d'un pouce. 19. Il se contente de se tourner vers les apôtres en leur demandant simplement, voulez-vous aussi m'écuter? 19. Ils semblent insinuer. 20. Je vous ai exposé mon enseignement. 21. Je n'ai rien à changer. 21. Acceptez-vous tel quel ou si vous préférez vous en aller. 21. Ou si vous préférez vous en aller. 22. Et l'on connaît la réponse admirable de Pierre. 23. À qui irions-nous, Seigneur? 23. Tu as les paroles de la vie éternelle. 24. Oui, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. 24. Voilà précisément ce que redisent les membres de l'Église à la suite de Pierre. 24. Question 22. 25. Je suis surpris. 25. Vous n'avez pas parlé de la dernière scène. Réponse. 26. C'est vrai. Nous avons ce beau texte. 26. La nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompé dit, « Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » 1 Corinthien 11, 23. La phrase est simple. C'est net et précise. 27. Il n'est nullement question de symbolisme ou d'image. 28. Et au cas où ces mots ne seraient pas suffisamment clairs, Paul va les expliciter encore davantage. 29. La courbe de bénédiction que nous bénissions. 30. N'est-elle pas une communion au sang du Christ? 30. Le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ? 31. 1 Corinthien 10, verset 16. C'est pourquoi quiconque mange le pain ou boit la courbe du Seigneur, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Car quiconque mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation. 1 Corinthien 10, verset 27 à 29. 29. Est-ce possible d'être plus explicite que Paul ne l'a été ici? Voilà ce qui me poussait à dire que notre croyance est seulement basée sur la parole de Dieu. Question. Vous avez mentionné aussi que cette croyance remontait au premier chrétien. Réponse. En effet, c'est ainsi que depuis vingt siècles, les catholiques ont toujours envisagé la présence réelle. Leur foi a d'ailleurs donné suite à des gestes concrets en ce sens. La généfection, en entrant dans une église, la présence d'un tabernacle pour contenir les saintes espèces, même dans les églises les plus modestes, la lampe qui brûle constamment dans le sanctuaire, l'élévation où chacun s'incline profondément à la messe, etc. Ce sont des usages qui se sont développés au cours des siècles, témoignant ainsi de la croyance à cette présence spéciale, inexplicable, mais réelle, mais vraie du Seigneur dans le pain eucharistique. Question 24. Est-ce que la pensée officielle est-ce la pensée officielle de l'Église catholique? Exactement. Et cette pensée a été explicité encore davantage dans deux documents importants. 1. Le Concile de Trent en 1545 a conclu ses échanges par la déclaration suivante. 1. Jésus est réellement et substantiellement présent sous les espèces du pain et du vin, qui, une fois consacré, se transforme en sa chair et en son sang. Encore ici, quand on pense que ce sont tous les évêques et les cardinaux de l'univers qui est réunis avec le pape ont abouti à cette conclusion. Il est inconcevable que l'esprit n'ait pas été présent à cette décision. 2. En outre, Poissius écrivait dans une lettre encyclique en 1965 sur la doctrine et le culte de la Sainte Eucharistie et dans laquelle on trouve le passage suivant. 3. Non, il n'est pas permis d'insister sur l'aspect du signe sacrementel comme si le caractère symbolique exprimait de façon exotive le mode de présence du Christ dans ce sacrement. 4. Ce sacrement renferme bien le Christ lui-même, cette présence sur la norme réelle, non à titre exclusif, comme si les autres présences dans les autres sacrements n'étaient pas réelles, mais par excellence parce qu'elle est substantielle et que par elle le Christ serait en présent tout entier Dieu et homme. 5. Ce serait donc une mauvaise explication de cette sorte de présence que de la réduire aux limites du symbolisme encyclique mystérium fidei. 3. Troisièmement, à ces deux documents importants, on pourrait ajouter la pensée de notre pape actuel ou l'ancien Jean-Paul II, n'oubliez pas que Jésus a voulu demeurer présent personnellement, réellement dans l'Eucharistie. « Mystère immense, mais réalité certaine, afin de concrétiser de manière authentique cet amour individuel et salivique. » Jean-Paul II, 24 hévrier 1979. Et plus récemment encore, dans son document du 6 janvier 1993, annonçant l'année sainte et l'écrit concernant l'Eucharistie, par cette réitération continuelle, la messe du Rédempteur en personne réellement présente sous la sainte espèce se donne aux fidèles. Bon, bien, ce sera tout pour cette vidéo. Nous serons rendus à la page 38, à la question 25. La prochaine fois, nous allons parler de « Quand vous parlez de présence réelle, de tabernacle, de juniflexion, etc., est-ce que cela ne va pas à l'encontre de la Bible, qui dit explicitement dans les actes des apôtres, que Dieu n'habite pas les temples fabriqués par les mains d'hommes. » Acte 17, verset 25. Ce sera pour la prochaine vidéo. Donc, je vous laissez là-dessus. Merci de votre attention. Au revoir. Bonne journée.